Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien ici la carzelle de retour pour vous parler d'un petit drama youtube on adore des dramas enfin non pas du tout si je viens vers vous aujourd'hui c'est pour parler de ce qui s'est passé la dernière fois en live et on va revenir là dessus donc pour les personnes qui n'étaient pas là et bien ce qui s'est passé c'est que j'étais en live et je faisais gagner un compte un mois vip et parmi les personnes qui voulaient ajouter le compte vip faisait partie une l'une des personnes qui essayait à chaque fois d'arnaquer c'est un arnaqueur tout simplement un arnaqueur et moi cette personne là bah du coup je l'ai refusé en live en amie et je l'ai bloqué donc pour les personnes qui sont intéressés je vous invite à aller voir la vidéo qui est en description donc c'est une ancienne vidéo justement je parle des gens qui à chaque fois arnaquent les personnes essayent du moins d'arnaquer les personnes qui gagnent à mes concours donc vous savez 95% de mon de mes concours sont faits en live sont tirés directement en live il n'y a pas de délai d'attente de deux ou deux semaines voilà c'est directement fait en live la personne qui gagne elle est montré en live comme ça vous voyez clairement qu'il n'y a pas d'arnaque dans mes concours que tout est fait bah justement en live quoi en direct je peux pas tricher il n'y a pas de triche possible vous voyez qu'à un gagnant et que voilà je n'arnaque absolument pas coup voilà les pères il ya souvent les personnes qui gagnent qui se font contacter par des gens donc des fois ce sont pour les bonnes choses comme par exemple félicitations gg à toi etc ou des demandes d'invitations sincères etc et aussi les mauvais côtés du genre oui fais moi ci fais moi ça salut vip ticket machin ou encore pire les personnes qui essaient d'arnaquer oui donne moi ton compte donne moi ton mot de passe je vais te donner je vais te rajouter du vip ou je t'échange contre un compte qui a qui est un en vip etc enfin je veux dire au bout d'un moment pourquoi la personne elle te contacte pour te donner je vais pas revenir là dessus de toute manière si vous voulez plus d'infos là dessus vous allez voir ma vidéo en description c'est que je l'avais mis je crois samedi ou dimanche je l'avais posté enfin bref vous cliquez sur le lien vous allez vous informer sur la vidéo elle explique pas mal de choses dont je vais parler ici dans cette vidéo là manière là vous allez voir apparaître des screens tout au long de la vidéo accablant la personne qui justement arnaque également donc à la base moi cette vidéo là elle n'était pas du tout prévu lorsque j'ai fait celle de la vidéo samedi dimanche pour justement dénoncer ce genre de comportement je n'avais pas donné de pseudo je n'avais rien donné du tout j'avais dit qu'il y avait juste des personnes qui étaient assez influentes qu'ils avaient un certain niveau et qu'ils étaient youtubeurs qui profitaient de ça de leur influence pour arnaquer là moi dans cette vidéo je compte faire dans le live sera je comptais pas faire ça etc sauf que quand je suis allée voir le que fait-tu de la personne que vous avez dû voir apparaître dans la vidéo que je rajouterai au montage etc comme quoi apparemment j'allais le regretter jessica va le regretter les abonnés de jess ma balance miss kina elle me connaît p pendant en fait je sais pas parle pas très bien le français aussi enfin elle écrit pas très bien français donc j'ai pas compris ce qu'il y a après peut-être moi je n'ai plus le langage d'étonne je n'en sais rien enfin bref les abonnés de jess me balance bah oui si tu dis que les abonnés de jess me balance ça veut dire que forcément tu as à voir quelque chose dans l'histoire on est d'accord sinon tu dirais pas ça ils t'ont balancé donc tu as vraiment fait quelque chose et tu es en train de l'avouer dans ton cul vétu et moi je ne regrette absolument rien je tiens à le dire je ne regrette absolument rien et comme je l'ai déjà dit sur discord dans un petit post quand tu touches un citron tu touches à moi donc évite je dis parce que moi j'ai quand on s'attaque à moi je dis honnêtement je m'en fous je suis quelqu'un où il ya pas je passe au dessus de beaucoup de choses je laisse les gens parler et je m'en fous je trace par contre je suis beaucoup plus comment dire c'est comme par exemple je pense pour vous peut-être aussi et réelle si vous avez des amis peut-être que ça vous touche plus quand on fait du mal à un ami que à vous qui se passe avec moi en fait quand c'est un abonné qui est sympa etc il se fait voilà lâcher peut-être par quelqu'un ben moi je me je vais aller le défendre et je pense que c'est normal tu peux dire ce que tu veux un le plus gris de msp mais je m'en bats les steaks avec du mcdo même j'ai envie de te dire je prends tous les steaks du mcdo j'ai balance toi franchement la vidéo que j'ai fait samedi pour dénoncer ça je n'ai pas voulu donner de pseudo je n'ai pas voulu c'était juste vraiment une petite mise en garde un avertissement pour que les personnes qui ont fait ça jusque maintenant ne continue pas à le faire que pour l'instant le plus gris c'est la première personne à qui je dénonce mais ça c'est juste parce que c'est lui qui l'a voulu c'est lui qui l'a cherché et ben écoutez c'est la fin de cette vidéo je suis désolée en jeu pas je fais pas d'habitude de vidéos drama et c'est ça ne m'amuse pas au contraire ça me fait chier puisque autre chose parce que c'est pas le but moi vous êtes sur ma chaîne je pense que c'est plutôt pour les moments de détente les moments de plaisir et c'est rare mais des fois on a quand même besoin d'un moment de foule d'un moment de voilà de relève de révolution pour faire bouger les choses et là clairement je pense qu'on en avait le cas je m'en voudrais s'il ya encore une autre personne qui se fait attaquer par ce personnage me dire que je savais que c'était un arnaqueur et que je n'ai rien fait là au moins j'aurais fait quelque chose peut-être que ça sauvera pas tout le monde de ces arnaques mais j'espère au moins que ça sauvera une petite partie de ça voilà merci c'était la quinzelle et au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo ou sur un prochain live je vous fais de très gros bisous à bientôt